Je m'appelle Ima Kalach, je suis une artiste contemporaine libalaise, je suis née au Nouveau-Bruns. J'ai passé une partie de ma vie, j'étais beaucoup plus jeune en Outre. Ensuite, à 17 ans, j'ai été à Montréal et à 24 ans, j'ai été aux États-Unis. Et maintenant, ça fait huit ans que je suis de retour à Veilhont. De quoi on a besoin pour peindre ? Il faut vraiment penser de façon très simple. Il ne faut pas se compliquer la vie pour être artiste. Ce sont les idées qui sont les plus importantes. Le matériel est là, il existe dans les petites boutiques de art supply stores où on va acheter le matériel. Tout est disponible. Tout dépend de notre intérêt et de notre curiosité. À quoi nous sommes attirés ? Est-ce que les peintures à l'huile nous attirent ? Les acryliques, les fusains, la craie, l'aquarelle ? C'est vraiment une affinité très précise que chacun de nous a très différemment. J'ai eu une formation très large dans le sens de... J'ai commencé avec la construction des objets, la sculpture plus. Je suis passée aux installations murales avec des matériaux de bouffe que j'utilisais. C'était un travail très éphémère que je voulais faire. Je faisais des dessins avec du cake icing, du beurre, du chocolat Nutella, dans ce sens vraiment. Avec les dessins sur papier, c'est plus l'idée que tu es en train d'exprimer en tant qu'artiste. de façon très simplifiée. Des fois, avec la même couleur, le même matériel, tu peux produire beaucoup. Tu peux en fait avoir un langage beaucoup plus fort quand tu te limites. Tu n'es plus occupé à trouver quel matériel tu veux. Tu es plus occupé à développer ton langage artistique, ce que tu as à dire et ton sens d'esthétique au niveau formel. Tout ça, c'est très important. Le matériel ensuite, et comment tu perfectionnes et tu maîtrises ce matériel, vient avec le temps. Ça vient de façon très naturelle. Pour cette exposition de façon très précise, c'est une approche assez large. J'ai commencé avec des dessins sur papier. C'est du dessin qui exige un certain va et vient entre la peinture et la plume à encre qui dessine, ou le pinceau à encre qui est en train de créer les contours et le dessin. Ensuite, il y a un certain remplissage avec l'eau et la couleur qui a lieu à l'encre ou à la peinture. C'est une diversité de plusieurs matériaux qui sont mélangés des fois ensemble ou séparément mises, utilisées ensemble ou sur un même travail. Mon processus, personnellement, exige une utilisation d'eau assez haute. Parce que je travaille des transparences et des translucidités où on peut voir une certaine profondeur. Oui, une certaine profondeur. Parce que je veux que le viewer, que toi-même, si tu viens regarder mon travail, j'aimerais bien que tu puisses voir au-delà de la surface, au-delà de la couleur. Qu'est-ce qui est venu en premier ? Personnellement, les transparences m'intéressent. Peut-être parce que les transparences tiennent une certaine légèreté qui peut être en contraste avec les couleurs fortes et ensuite les épaisseurs impasto que j'utilise avec d'autres médias. Donc, c'est vraiment un travail de contraste où il y a des tensions qui sont en train de se former, mais où tout existe en harmonie. Excuse-moi... La population de France La population est de cet article ... Puisculpa. C'est très rare ! Deuxücht dans les partenaires d'ent police, 嘿. ... Sous-titrage FR ?